voilà les gens c'est ilody bienvenue sur ma chaîne la loutre créative on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un tuto mais pour voir un petit peu comment ça se passe le tissage de perles suite à la vidéo que je vous ai fait pour montrer vous montrer mes petits tissages voilà vous aviez vous aviez répondu de façon positive quand je vous avais demandé si vous vouliez voir comment ça se fait donc le but ça va être d'essayer de reproduire je pense pas que je préfère toute la vidéo parce que déjà ça c'est long mais d'essayer de reproduire ce toucan voilà donc il va me servir celui ci va me servir de modèle j'ai déjà choisi mes couleurs que j'ai disposé ici sur un petit tapis en mousse afin que les perles ne ne bougent pas donc toutes les couleurs que j'ai choisi pour le toucan donc on va retrouver le blanc pour le visage la petite perle noire pour les yeux les petites perles rose clair vont servir pour la joue voilà c'est des perles il n'y en a pas beaucoup sur le tissage donc j'ai sorti pile le nombre dont j'ai besoin mais après quand il y a voilà plus de quantité j'ai juste vidé un petit peu sur le tapis donc du coup j'ai choisi que le perroquet serait orange perroquet tout con voilà il sera orange abé le bout de la queue comme ici sera un tout petit peu plus foncé ici ça sera la couleur de l'aile voilà et là la couleur du bec et des pattes donc juste pour petite info je vais vous montrer les perles la couleur du corps on voit un petit peu mieux ici c'est les joues et le bec voilà la couleur des ailes je sais pas si on voit très bien que je suis dans un sens je vois très 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 à l'aise mais ça va aller et ensuite donc on a le noir et là pour les diamanteuses ça va vous dire quelque chose puisque le noir c'est du 310 c'est la même référence dmc et le blanc pour le visage qui est du eh bien j'ai déchiré l'étiquette mais bon c'est du blanc opaque et je voulais juste vous montrer je crois que sur le orange voilà c'est du mandarine abé et vous voyez abé ben c'est exactement comme dans le diamond painting elle en a des perles qui brillent un petit peu plus voilà au niveau du matériel j'ai sorti une grande aiguille toute fine voilà un petit peu tordue mais voilà j'ai pris du fil spécial pour tisser les perles ne me demandez pas la marque voilà j'ai pris du fil spécial que j'avais dû acheter chez perlenco je pense voilà donc j'ai déjà coupé une une aiguillée assez longue enfin ouais j'essaie de vous montrer en fait vous ne voyez rien j'ai fait préparer une aiguillée assez longue et je vais commencer un petit peu avec vous en sachant que la première ligne est toujours c'est la plus compliquée donc je vais pas la faire entièrement avec vous je vais vous montrer le début mais je vais pas la faire entièrement et après on fera un petit peu ensemble donc juste pour info j'espère que vous allez voir quand je vais faire comme ça je pense que je vais commencer le tissage sur allez sur est ce que vous voyez sur la ligne j'ai encore essayé de m'approcher voilà sur cette ligne ici donc je vais commencer que les deux perles à la base qui sont bleus la violette les roses voilà et là je vais tisser je vais faire des lignes de haut en bas ok donc pour tisser on commence à peu près par la ligne du milieu après on vient finir de tisser un côté on passe le fil tout long on revient ici et on vient faire la deuxième partie voilà donc moi je vais commencer ici donc là ça sera l'équivalent de deux perles bleues donc moi ça sera deux perles orange vu que le petit toucan va être orange ça fait une éternité que j'ai pas fait ça j'espère que je vais pas me vautrer en voulant vous montrer directement voilà ça fait quelques années que je pense que j'ai pas touché mes perles pour faire au moins deux ans je pense donc je vais essayer de faire ça bien alors on a dit qu'il fallait deux perles orange je vais essayer de me mettre bien face caméra donc là j'en ai mis une qui est entre mes doigts on vient quasiment juste jusqu'en bas du film moi je garde toujours une quand même une bonne une bonne marge vous voyez parce qu'à la fin je veux rentrer le fil et avec mon aiguille je viens la repasser en sens inverse ici je viens tirer mon fils voilà j'ai mis ma première perle ensuite je vais enfiler ma deuxième perle et pareil je vais la mettre à contresens à contresens voilà et vous voyez on a déjà deux petites perles qui sont mises j'essaye de mais bien voilà qu'ils sont là là ça va être compliqué à finir voilà qu'ils sont mises bien l'une au dessus de l'autre elle a comment une file il est dans la perle du bas et que je veux repartir de la perle qui est au dessus faites comme je suis pas en face de moi c'est très compliqué pour vous montrer mais je vais repasser mon fils dans ces perles là on vient tirer au début je tiens toujours mes perles entre mes doigts pour que ça se mette bien donc je vous ai dit à la première ligne c'est pas la plus facile donc on a dit on prend deux perles orange et après ça sera une perle du coup chez moi bleu comme ceci j'hésite si je fais l'aile en bleu foncé avec le bout de l'aile bleu clair je vais peut-être faire ça en fait donc là je vais prendre une perle qui entre le bleu et le vert je sais pas trop quelle couleur dire et du coup comme mon fils sortait ici de la droite si je veux qu'ils fassent bien une boucle comme ça au dessus de ma perle il faut que je vienne repiquer dans ma perle comme ça et pareil on vient tirer le fil toujours en maintenant en maintenant ces perles et à nouveau comme mon fils est ce que j'arrive à vous montrer que mon fils sort à nouveau dans la perle orange du dessous il faut que je vienne leur passer dans ma perle du dessus voilà et on sert bien je suis désolé si ça bouge et c'est vraiment pas évident de filmer et voilà on a trois perles comme ça et là je vais continuer pour faire toute ma ligne donc je fais encore peut-être une ou deux perles avec vous je vous mets en pause je termine la ligne on va voir comment on fait donc là il fallait deux comme ça une comme ça et maintenant il va m'en falloir à la suite trois bleus comme ceux ci donc vous avez compris le principe ici sur ma dernière perle mon fils sort de la gauche donc si je veux que ça fasse une boucle il faut que je rentre par la droite et je tire et je tire et je tire voilà ma perle viennent se placer et il faut que je ramène mon fils dans la dernière perle donc là j'ai dit que comme ça il m'en fallait trois donc je viens chercher une autre perle bleu foncé mon fils sort de la droite donc je vais rentrer mon aiguille par la gauche pour que ça fasse une boucle hop là oh je vous ai fait bouger ou la page gentille et après je viens du coup ressortir mon fils dans la perle du dessus voilà donc ce que je fais à la rigueur c'est que je vais continuer cette petite ligne donc celle ci toute seule donc là j'en suis je ne sais même pas si vous voyez en fait quand je montre j'ai mis les deux bleus l'équivalent des deux bleus de la violette claire et j'ai déjà mis deux comme ceci donc là je vais terminer ma ligne et je vous reprends juste après alors voilà je viens de finir ma première ligne ma première colonne à comme vous voulez voilà donc là j'ai toutes mes perles j'ai donc deux oranges j'ai un petit bout d'elle ici avec une verte clair trois bleus un petit bout d'orange un petit bout de joue une blanche pour le visage et j'ai de nouveau deux oranges et maintenant je vais attaquer je vais partir je pense attendez j'ai fait celui là je vais partir sur ce rang ici vous voyez pas avec l'aiguille c'est horrible partir est ce que je peux réussir à vous montrer sur ce rang ici donc quand on débute un rond il faut toujours avoir deux il faut piquer deux perles donc là je sais que les deux perles qu'il me faut c'est deux perles orange et là j'espère que je vais me rappeler parce que je sais que les débuts de rang c'est ce qu'il ya de plus enfin compliqué alors c'est pas compliqué quand on se rappelle comment on fait mais j'espère que je vais bien me rappeler alors j'ai mis mes deux perles c'est de vous filmer comme ça je viens piquer mon aiguille et j'espère que je me trompe pas ça se défait faites quand il ya une diminution je sais plus si c'est là ou là est ce que ça serait pas ici d'ailleurs donc là vous voyez est ce que vous voyez où je suis venu piquer sur le sous le fil qui passe entre deux perles je suis pas sûr je me suis pas trompé de d'endroit pour piquer si je me suis trompé je recommencerai et une fois qu'on a fini et ça veut pas faire la maison point je viens repasser mon fils ici pour sécuriser alors est ce que je suis au bon endroit oui et pour que mes perles je suis vraiment désolé de la qualité du du film je viens à repasser ici voilà c'est là le plus dur c'est vraiment quand on quand on commence que les perles se mettent vraiment bien bien droite voilà ce que vous voyez du coup ce que j'ai réussi à faire et là je vais repartir si je me mets pas dans le cadre ça le fait pas je vais repartir ici voilà et ensuite la perle d'après alors je vais prendre le modèle vers moi tant pis vous le verrez pas mais ça sera plus simple donc j'ai fait une deux il faudra que je mette encore une deux trois perles orange donc là c'est je prends ma petite perle sur mon aiguille je passe mon fils toujours donc de l'arrière sera plus facile pour vous montrer en fait quoi tu auras plus de perles pour le maintien je viens de passer ici sous le fil je sais pas si vous voyez je suis sous le fil entre deux perles je viens de passer ici on fait attention tout ne s'en mêle pas voilà donc on a notre perle qui vient se mettre un petit peu de travers et pour la sécuriser eh bien on vient repasser dans la perle et là quand on va tirer le fil la perle elle va se mettre tout comme il faut voilà donc j'avais dit qu'il fallait que j'en mette encore trois ça en fait une je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour la suite je sais pas si c'est une bonne idée de vous avoir pris au début de la vidéo il aurait peut-être fallu que j'avance un petit peu plus pour ça soit plus visible pour vous deux et voilà je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne voilà après voilà les perles elles se tissent une par une c'est très simple c'est long mais je pense que voilà toutes les diamanteuses et les brodeuses savent ce que c'est que d'être passion pour faire un loisir donc là j'ai une deux trois cinq perles orange je vais juste vérifier j'ai bien cinq perles orange et après je vais continuer l'aile donc il va falloir que je mette trois perles bleues foncées alors on y va trois perles bleues foncées donc j'en prends une je repasse en dessous de mon fil qui est entre deux perles en fait ce qui est dur là pour moi c'est que comme j'essaye de mettre face à la caméra et que je suis pas face à moi j'avance pas très vite j'ai dit qu'après j'aurais peut-être changé l'ongle de la caméra pour que ça soit peut-être plus simple pour moi à broder que du coup ça soit moins long pour vous et après c'est toujours pareil deux j'ai pris le petit fils du départ dedans une deux et encore une ça fait trois ce que je fais c'est que je vais finir ce rond là avec vous et après je vais avancer un petit peu toute seule une fois que j'aurai un petit peu plus de prise en main je pourrais peut-être filmer voilà pour que vous voyez donc là j'ai mis trois comme ça et après il me faut deux vers clairs donc hop j'espère que vous voyez à peu près bon après ça va pas pour vocation d'être d'être un tuto c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne après si vous voulez vraiment un tuto il faudra juste que je que je m'installe mieux et que je vous fasse une vidéo qui soit quand même un petit peu plus clair ok là on vient de terminer le deuxième rang ce que je fais je coupe un petit peu j'avance et je vous reprends juste après alors je reviens vers vous j'essaye de vous cadrer mieux on n'est pas dans le même sens voilà je reviens vers vous et donc du coup vous êtes à l'envers maintenant vous êtes face à moi donc pour vous montrer je vous mets le petit modèle original ici et à côté je vous mets ce que je viens de tisser à côté ici en fait si j'ai fait la partie droite vraiment là j'ai fait cette partie droite ici donc j'ai faufilé mon fils pour qu'il se retrouve en bas ici et on va continuer à broder à broder à tisser un petit peu ensemble et après pareil je referai une coupure et je vous remontrerai le résultat final alors je vais reprendre le petit modèle à l'endroit pour moi qui me dit cette fois ci il faut une perle jaune pour la pâte et une perle orange et là dans ce cas là l'autre fois j'avais fait une diminution et là je vais faire une augmentation c'est à dire que j'ai un piqué dans le fil qui est vraiment juste entre les deux premières perles laissées j'ai vraiment piqué juste entre celui-là alors il y a le fil qui nous embête un petit peu du démarrage pardon je ne suis pas dans le cadre le fil du démarrage qui nous embête un petit peu mais bon c'est l'histoire du premier point après ça va aller tout seul c'est toujours le même principe quand on débute un rond on démarre avec deux perles et après quand on continue c'est perles par perles et après il suffit de suivre le modèle j'ai envie de dire bêtement alors là c'est un modèle sans difficulté celui-ci parce qu'il n'y a pas de... ce qui est dur c'est quand on va tisser je ne sais pas si on fait un verre de... un petit cocktail d'été puis qu'il y a une paille et la paille va être difficile à faire là par contre sur ce modèle-là vraiment il n'y a aucune difficulté donc je recommence j'ai pris une perle orange je viens piquer par l'arrière entre deux perles sous le fil ok je viens tirer mon fil et je repasse l'aiguille dans la perle pour la sécuriser et ma perle se met hop pardon toute bien correctement et après je vais continuer comme ça en suivant mon diagramme donc là on me disait qu'il fallait deux perles orange une perle verte claire donc je prends ma perle verte claire je passe sous le fil si j'y arrive c'est dur parce que là en fait comme c'est le... finalement c'est le rendu démarrage le rendu démarrage comme on passe plusieurs fois le fil dans chaque perle c'est un petit peu plus dur de faire passer son aiguille mais voilà c'est pas infaisable c'est juste un tout petit peu plus dur donc voilà après ça on me dit qu'il faut deux perles bleues foncées alors c'est parti je prends ma perle bleu foncée je viens piquer sous le fil entre deux perles donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous plaît de voir cette petite vidéo ni un tuto ni je sais pas voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe du tissage ce qu'on appelle le tissage brick stitch donc je rappelle c'est avec des petites perles spéciales qu'on appelle des perles miyuki qui sont vraiment toutes comment on dit c'est-à-dire que je me concentre en même temps qui sont toutes calibrées de la même manière c'est-à-dire qu'elles ont le même diamètre et la même longueur ce qui permet d'avoir des tissages en fait hyper aiguilles si vous faites ça avec des perles de rocaille ça marche pas c'est clair que ça ne va pas marcher alors ensuite il me faut une perle orange et puis du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà tissé des perles si oui sinon si c'est quelque chose qui vous plaît moi j'avais redécouvert ça je sais même plus comment est-ce que c'était sur instagram je ne sais plus parce que quand j'étais plus jeune j'ai tissé quand j'étais en colonie tout ça les crocodiles en perles pour faire des porte-clés je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu en 3D là j'aimais déjà bien faire ça mais c'est vrai que les perles, les Miyuki c'est quand même c'est le top du top parce qu'on arrive à avoir un rendu qui est vraiment très très sympa après je ne sais plus combien ça coûte les perles Miyuki qui par contre ce n'est pas donné le petit sachet je ne sais plus si c'est 5 grammes, 8 grammes bon il y a déjà quelques perles dedans et du coup moi quand je les ai reçues elles arrivent en sachet zip comme les diamants pour le diamond painting et du coup je les ai mises dans ces petites boîtes excusez-moi dans ces petites boîtes voilà les boîtes un petit peu tic tac et j'ai une grosse boîte où je range toutes mes petites boîtes à l'intérieur j'en ai déjà pas mal mais au final je me dis je n'en ai pas tant que ça parce que il y a un tellement gros panel de couleurs dans les DMC qu'il manque des choses donc je fais avec ce que j'ai et puis si vraiment il manque une couleur je la rachèterai mais voilà je trouve qu'il y a déjà moyen de se débrouiller avec quelques couleurs de base après c'est sûr que plus on a de couleurs c'est comme pour le DP plus on a du détail puisque c'est quand même quelque chose qui est pixelisé au final c'est le même principe que le DP et plus on a de couleurs plus il y a de chances que ça soit joli plus il y a de chances qu'il y ait du détail après c'est pareil plus le modèle est gros forcément plus il va être détaillé et moins il sera pixelisé donc c'est pareil c'est top d'avoir des modèles plus gros mais après enfin voilà moi pour les porter en broche j'aime bien quand même avoir des choses qui ne soient pas trop trop grosses alors là je vais changer j'aime de finir mon rang je vais essayer de vous montrer ça je viens de finir mon rang et du coup je vais redémarrer un nouveau rang avec une augmentation donc là il faudra une perle orange pardon et une perle blanche voilà donc comme c'est une augmentation je viens passer l'aiguille sous le fil de mon dernier point entre les deux perles hop je viens repasser dans la deuxième perle alors après je fais une manip qui n'est pas obligatoire mais que j'aime bien parce que je trouve ça permet de sécuriser hop ben qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un raté ben voilà j'ai voulu vous montrer j'ai perdu ma perle blanche bon c'est pas grave je vais en remettre une alors j'ai pas du tout vu où elle est partie celle-ci donc on recommence j'ai mis une perle orange une perle blanche c'est parti je viens piquer sous le fil je pense que j'avais mal piqué et du coup ma perle elle a dû tomber ah ben oui elle est là je la vois alors on recommence et la manip d'après est-ce qu'on voit à peu près ce que je fais c'est dur hein de faire je viens piquer dans cette perle là et je vais refaire la même bêtise je crois bien que oui non c'est bon elle est attachée soit je pourrais me dire ben j'y vais comme ça mais je trouve que mes deux perles ici elles se placent pas assez bien donc je vais faire une petite manip de passe passe de fil pour être sûre qu'elle bouge pas donc en fait je vais venir piquer par le haut de la première perle et je vais ressortir dans la perle blanche comme c'était prévu pour pouvoir continuer mon tissage et voilà là mes perles de l'extrémité en fait ici elles sont bien sécurisées et je continue donc après c'est le petit oeil donc c'est la perle noire hop on y va j'ai vu là un modèle juste avant de vous filmer la vidéo j'ai failli faire celui-là pour la vidéo et je me disais que ça allait être un petit peu long mais j'ai un livre avec des modèles il y en a un c'est une noix de coco qui fait un petit peu cocktail en fait hein avec le petit parapluie la petite fraise et tout donc je pense que le prochain si j'ai les couleurs ça sera ça et j'en profite pour vous dire parce que du coup ce livre je vous avais parlé de plusieurs créatrices dont j'avais repris les modèles toujours en les citant pour pas faire de plagiat et je vous avais dit mais je ne sais plus comment s'appelle la quatrième et donc la quatrième c'est Mademoiselle Lulu si jamais vous la cherchez sur Instagram donc il y a Lily Azalé Coeur Citron Pauline Hélène et Mademoiselle Lulu voilà c'est les quatre personnes dont je vous ai présenté des modèles dans le dans ma vidéo précédente alors je compte un petit coup il me faut une deux trois quatre cinq six perles orange donc c'est parti pour faire six perles orange donc après quand on ne se filme pas enfin c'est quand même long mais je vis quand même bien plus vite quand je ne me filme pas parce que là c'est vrai que entre essayer de regarder si je suis cadré avoir les bras pas hyper bien placés par rapport à ce que je fais d'habitude c'est un petit peu plus dur mais voilà je trouve que c'est un loisir qui est très très agréable et j'espère que du coup on verra je vais en convertir quelques unes d'entre vous qui vont peut-être apprécier qui auront envie d'essayer et du coup si vous avez envie d'essayer n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions si voilà je vous répondrai avec plaisir et bah dites moi aussi si ça vous plaît de voir dites le moi mais bon j'ai toujours dit que moi ma chaîne voilà j'y mettais ce que je voulais mais est-ce que ça vous plaît de voir autre chose que de la broderie du point de croix et du dp et voilà que je sache si ça vous plaît ou pas alors après je ne sais pas si voilà vous pouvez ne pas aimer regarder ces vidéos après moi j'ai toujours dit ma chaîne c'est mon plaisir c'est pour mettre ce que j'ai envie donc là si j'ai envie de mettre du tissage je le mets après voilà si ça vous plaît pas je ne referai pas forcément une vidéo mais en tout cas sachez qu'à moi ça me fait plaisir donc attendez j'ai essayé de le mettre dans le bon sens pour vous donc on avance on commence à voir on commence à voir l'oeil en fait je les ai assis voilà je vais le mettre dans ce sens là voyez on commence à voir là l'avancement donc il va me rester encore de mémoire une ligne entière et après on attaquera le bec donc est-ce que je vous garde avec moi ça fait 25 minutes je peux vous garder encore un tout petit peu et après je continuerai toute seule donc là je suis arrivé en bas il faut que je fasse une augmentation donc début de rang toujours avec deux perles une jaune une orange c'est parti comme c'est une augmentation c'est toujours je passe sous le premier fil si c'était une diminution je passerais sous le fil d'après en fait pas sur le premier fil de mon tour précédent mais sur le deuxième fil voilà alors je vais refaire quelques perles avec vous mais pas beaucoup et après ce qu'on fera c'est que je couperai et je vous reprendrai pour peut-être le dernier ou l'avant dernier rang voilà j'espère que j'espère que ça vous convient que vous trouvez pas la vidéo trop longue j'espère que malgré tout c'est quand même sympa à regarder même si je sais que niveau cadrage j'y suis pas si vraiment je veux vous refaire d'autres vidéos je sais qu'il va falloir que je fasse mieux mais écoutez c'est un premier jet donc je fais aussi comme je peux et j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure allez je mets encore celle-là je propose de finir ce rond-là d'attaquer le bec de mon côté et je vous reprends pour la fin à tout de suite voilà je vous reprends juste pour la fin je vais déjà vous montrer pardon comme ça voilà donc là il me reste plus vraiment que le dernier rond à faire ici pour finir le bec sécuriser les fils et on aura fini donc là je vais vous montrer il me reste trois perles à mettre donc on commence par deux il y a une diminution donc lorsque je fais une diminution je pique pas sous le premier fil ici je pique sous le deuxième fil hop je repasse le fil dans la deuxième perle et je viens sécuriser à chaque fois mon début de rang en fait en repassant le fil dans mes perles que je viens de mettre et aussi en les attachant dans le rendu dessus en fait ça évite qu'elle se qu'elle se balade un petit peu ça les sécurise aïe vraiment vraiment aïe elle pique les aiguilles là pas les aiguilles de pointe croissant donc pardon ça il me reste à mettre la dernière perle ici donc on y va une perle jaune je viens passer sous le fil hop là et voilà mon petit toucan décidément mon petit toucan est terminé il est beau aussi en cette couleur là je vais y mettre son petit copain en face enfin à côté pour qu'on puisse voir voilà donc voilà le petit toucan alors là en filmant j'ai mis je sais pas je pense que j'en suis peut-être à une heure en vrai en filmant après j'arrive pas à vous le mettre droit celui-là avec l'attache après avec enfin sans filmer honnêtement je pense que allez en 40 minutes ça pouvait être fait donc là je vais vous montrer en fait quand je sécurise le fil à la fin avec mon aiguille je vais repasser dans plein de perles partout un petit peu partout en faisant des petites allées et venues et du coup comme ça le fil il va être vraiment sécurisé et il n'y a aucun risque que ça se détache donc on ne fait jamais de nœuds on ne fait pas de nœuds pour finir donc là je vais essayer de vous montrer de plus près attendez si je me mets là est-ce que vous allez voir c'est tellement compliqué pour moi de filmer en même temps donc vous voyez je passe mon aiguille alors là il n'y a qu'une perle j'essaie de passer dans au moins deux perles donc vous voyez ici j'ai passé dans deux perles hop je tire mon fil donc il sort de la perle ici moi je continue là je repasse allez on va dire encore dans deux perles comme ceci hop là en fait quand je filme il faudrait que j'arrête de regarder en fait je regarde ce que je fais dans l'écran mais comme je filme à l'envers je filme à l'envers je n'arrête pas d'être perdue et après ce que je fais je vais repartir un petit coup dans l'autre sens alors par exemple sur ces deux perles là après peu importe peu importe où je vais tant que voilà tant qu'on fait des petits méli-mélo qui permettent de bien sécuriser donc hop voilà et je vais passer allez je vais passer encore un petit coup par là et je vais m'arrêter ici voilà je veux dire le fil une fois qu'on y a fait ça je peux vous dire que pardon qu'il n'est pas prêt de son allié le fil vraiment et voilà donc là je viens couper mon fil à ras alors je n'ai pas pris mon coupe-fil c'est pas très malin et après ce que je vais faire en fait avec le fil que j'ai gardé au départ et bien pareil je vais le repasser je vais le repasser dans quelques dans quelques perles et après ça il sera vraiment terminé alors par contre je ne me rappelais plus du tout combien de fil il fallait pour faire un petit tissage et j'en ai pris vraiment beaucoup 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 trop il est vraiment très long mon fil essayez de vous montrer différemment parce qu'en fait un fil on ne voit rien mais je ne sais pas si vous voyez j'ai encore plein plein de fil donc là j'ai encore largement de quoi refaire au moins le même donc je vais garder mon fil je ne vais pas le jeter on va sécuriser ensemble juste la queue du petit toucan et puis après si je veux le monter en broche et bien je n'aurai plus qu'à mettre de la colle à l'arrière et après je mets de la colle à l'arrière je colle un petit pin et je pourrais porter mes deux petits toucans ensemble donc là je ne sais pas je me dis que je vais peut-être quand je vais coller le pin à l'arrière parce que plus important là le côté sur lequel on vient sur lequel on vient coller le pin le tissage il est aussi beau au dessus qu'en dessous sauf moi j'ai dû faire une petite erreur je vais vous montrer normalement il est aussi beau de ce côté là que de ce côté là sauf que là je ne sais pas si vous voyez ici entre les deux petites perles foncées je vais essayer de me mettre correctement il y a un petit fil qui moi m'embête voilà vraiment entre les deux petites perles ah les deux petites perles orange ah voilà là on le voit bien donc du coup je me dis que je vais peut-être mettre le pin de ce côté mais en fait ce que j'aurais aimé faire c'est que les deux petits toucans ah et ben non du coup je vais voir j'aurais aimé que les deux petits toucans ah je vais vous les mettre dans le bon sens se regardent et je m'étais dit que tiens sur une veste une veste en jean ça aurait pu être sympa d'avoir les deux petits toucans qui se regardent donc à voir parce que vraiment ce petit fil c'est pas grand chose mais alors moi j'ai l'impression que je ne vois que ça donc voilà comment on fait du tissage de perles je vais essayer de de vous zoomer sur la fin de la vidéo que sur les deux petits toucans je suis en train de je vois mon téléphone qui a deux doigts tombés de comment du pied alors attendez il va falloir que j'essaye de vous les mettre allez par là voilà comme ça vous avez les deux petits toucans ça sera l'image de la fin mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça n'aura pas été trop long de me regarder perler parce qu'en plus comme je suis obligée d'être concentrée je n'arrive pas trop à vous parler d'autres choses je sais que si je vous remets un tout petit bout là vous ne savez pas forcément aller voir j'ai trop zoomé je voulais vous remettre un petit peu voilà les couleurs que j'ai utilisé donc juste pour faire ce toucan j'ai utilisé trois cinq six sept voilà j'ai utilisé huit couleurs deux petites perles mais écoutez j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve en commentaire je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao